Hello ! J'espère que ça va. C'est le premier vlog que je fais, c'est la première vidéo, c'est la première fois face caméra et tout ça c'est pour le premier voyage en solo. Dans quelques heures on va à Londres et j'ai toujours pas préparé mon sac et il faut que je sois à l'aéroport à 4h30 du matin à peu près. Pour ce premier voyage, je me suis fait un petit défi en plus, en plus de la caméra, du vlog, c'est de partir juste avec un sac à dos. Donc il faut que je fasse efficace. Je pense que je vais prendre un peu de vêtements, les deux caméras, donc c'est celle-là qui me filme, et aussi l'autre appareil photo. Ok, bon, j'ai réussi à faire rentrer à peu près tout ce que je voulais dedans. Il y aura juste la caméra à mettre avec le micro et les batteries qu'ils sont en train de charger. La première caméra elle est là, donc en objectif je prends le 24-105, hyper polyvalent et franchement en ce moment je suis qu'avec lui. Là il y aura l'autre caméra qui va se caler ici avec l'objectif. Un petit adaptateur pour les prises anglaises, parce que nos amis les anglais n'ont pas les mêmes prises. Et là, je mettrai le trépied là pour la caméra. Et là j'ai mis les affaires de toilette. Alors après, c'est vrai que j'ai fait le parti pris de ne pas prendre l'ordi, parce que je pense que je n'en aurais pas besoin sur ces 3-4 jours. Et aussi je voulais prendre l'argentique, mais déjà les deux caméras je pense que c'est pas mal, ça fait déjà pas mal de choses. Et shooter à l'argentique je pense que ça va être compliqué de le faire entrer dans le sac tout simplement. Donc du coup il faut faire un choix. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour le réveil, pour aller à l'aéroport. Il est 5h42, on ne voit pas vraiment bien, mais 5h42. Et la porte d'embarquement ouvre à 6h, donc le timing est bon. Et en fait ce qui est marrant, c'est que du coup avec le sac à dos, il y a juste à passer en fait. C'est comme si on montait dans le bus, avec une douane en plus. Mais en soi c'est comme de monter dans le bus. Je vais faire quelques plans de l'aéroport et ça se retrouve à Londres. Bon du coup, suite de l'aventure, on est dans le bus et on arrive directement à la gare de Victoria. Il y en a à peu près pour 2h de trajet. C'est pas le plus rapide, mais c'était pas très cher, c'était à peu près 10 livres. Donc ça fait 11,50€. Donc du coup, c'est le moyen le plus bénef pour aller jusqu'à Londres. Vraiment une contre-plongée sur ma grosse tête, qui est l'angle le plus flat terrain. Ça y est, en face du bus, ça a duré 2h30. Et là, on vient d'arriver à la gare de Victoria. L'aventure commence pour de vrai, ça y est. Donc là, je vais me balader un petit peu, il est à peu près 11h. Je dois récupérer le BNB à 15h. Alors c'est pas du tout à côté, mais du coup je pense que je vais me balader un petit peu à pied. Je vais faire quelques photos, planer un petit peu dans la ville. Je vais faire quelques photos, planer un petit peu dans la ville. Alors petit point, au bout d'une heure et demie, la première heure et demie a marché un peu dans l'onde. Du coup, j'étais à côté de la baie de Westminster. Donc je suis directement allé faire un tour là-bas. C'est immense. On sent le poids de l'histoire. Et les gens sont hyper respectueux. J'ai l'impression que les gens sont hyper chill. C'est marrant. C'est la première impression que j'ai là, au bout de cette première heure. Et là du coup, je suis dans St. James Park. Donc là, je suis assis dans l'herbe, tranquillement. Et franchement, j'aime bien la baie. Je me suis fait accoster par deux, trois personnes pour les caméras. Je pense que le fait d'avoir l'appareil, ça attire un peu le regard. Mais c'était très gentil, très bienveillant. Et même les scotlandiards de la police font des sourires. Ça n'existe pas en France, ça. J'ai faim. Je pense que je vais aller manger aussi. Le bon touriste que je suis. On est juste là. Let's go. Bon, évidemment, il y a énormément de gens. En même temps, Big Ben, franchement, c'est, je pense, le plus touristique de Londres. Je ne sais pas. Il s'est vraiment plein d'ideos. Il est juste là. Regardez. Je n'ai pas fait beaucoup de grandes films. Mais par exemple, comparé à Paris. C'est totalement différent. C'est beaucoup plus posté qu'au lit. Déjà, j'ai l'impression. Je ne sais pas. L'énergie, elle est vraiment différente. Je n'ai pas fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501